Est-ce que tu savais qu'en 1887, aux Etats-Unis a été créée la munition la plus puissante, la plus polyvalente et la plus efficace encore jusqu'à aujourd'hui ? Capable d'abattre une cible jusqu'à 1500 mètres facilement, elle a été utilisée secrètement par toutes les armées du monde ? Son nom vous la connaissez très certainement, il s'agit bien évidemment de la 22 long rifle. Et si tu viens de croire ce que je viens de te raconter, c'est que tu es sur la bonne vidéo. Avant de parler de la 22 long rifle, il faut déjà savoir d'où elle vient. Est-ce que tu savais que la 22 long rifle, à la base, a été inspirée d'une munition française ? Et oui, en 1845, Louis-Nicolas Flaubert, un Français, invente la toute première cartouche métallique à percussion annulaire. C'est la création du 6 mm Flaubert. C'est une munition de salon qui a été pensée pour être utilisée en intérieur, donc peu bruyante et économique. Pourquoi économique ? Pour trois raisons. La première, il n'y a pas de poudre, la balle est poussée uniquement par l'amorce. La deuxième, c'est que la balle est en plomb toute simple, non chemisé. Et la troisième, c'est qu'on retrouve une percussion annulaire. Qu'est-ce qu'une percussion annulaire ? En bas de la douille, on retrouve un bourrelet. Dans ce bourrelet, il y a l'amorce. Et quand le percuteur est relâché, il vient écraser le bourrelet et déclencher la mise à feu de la balle. La munition est un véritable succès à tel point qu'elle est exportée jusqu'aux Etats-Unis. Les Américains, vous les connaissez, ils décident de modifier la munition pour la rendre plus puissante et l'adapter à leur système métrique. Ils reprennent le calibre 6 mm Flaubert, réduisent la taille de l'ogive, qui passe de 6 mm de diamètre à 5,6 mm de diamètre. Ils rallongent la longueur de l'étui et rajoutent de la poudre à l'intérieur. C'est la création du 22 short rifle en 1857. En 1887, il rallonge encore une fois la douille et c'est la naissance du 22 long rifle, la munition que l'on connaît encore actuellement. Aujourd'hui, comment est composée une munition de 22 long rifle ? L'étui, la poudre à l'intérieur et l'ogive. C'est encore aujourd'hui la munition pyrotechnique la moins chère sur le marché. En moyenne, une boîte de 50 munitions coûte entre 5 et 10 euros, ce qui fait entre 10 et 20 centimes l'unité. A titre d'exemple pour comparer, une balle de 7,62 par 39, donc tirée notamment par les Kalachnikov, qui est une munition qui est également extrêmement répandue dans le monde, coûte environ 80 centimes l'unité. Pour d'autres cas libres, ça peut monter jusqu'à 5 euros la balle et des fois plus. Combien ? C'est le cas par exemple pour le 300 Wittister Magnum. Alors pourquoi la balle de 22 long rifle est-elle si peu chère ? Très peu de matière première et tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de la demande et moins c'est cher. Il faut savoir que 50% de la production de munitions aux Etats-Unis sont de la 22 long rifle. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super chère ! Comme tout calibre qui a du succès, le 22 long rifle a été décliné en plein de types de munitions. On retrouve par exemple les balles subsoniques avec une vitesse inférieure à 340 mètres par seconde. C'est une balle qui ne passe pas le mur du son, donc qui ne produit pas son bruit caractéristique. On peut donc rajouter un modérateur de son de façon efficace pour réduire le bruit de la détonation. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que l'on a déjà faite sur le silencieux. Ensuite on a la balle standard qui fait environ 350 mètres par seconde et passe donc le mur du son. On a aussi les balles à haute vélocité, donc par exemple les CCI Stinger c'est les plus rapides du monde qui existent en 22 long rifle et elles sortent environ 500 mètres par seconde. Il existe de la traçante et même de la grenaille. Bref, il existe de tout. De la tête creuse, de la tête pleine, de la chemisée et évidemment de la non chemisée. La munition est tellement répandue qu'en face on voit apparaître tous les types d'armes. Donc que ce soit de l'arme d'épaule ou de l'arme de poing, du semi-automatique, de l'automatique, même du levier de sous-garde. Il y a vraiment pour tous les goûts. Concrètement, que vaut le 22 long rifle en termes balistique ? Que peut-on attendre en termes d'efficacité ? C'est un calibre qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer. On ne lui demande pas de tuer un sanglier ou de tirer à longue distance précisément parce qu'il n'est tout simplement pas fait pour. Oh merde ! Oh c'est con ça ! Alors qu'est-ce qu'on lui demande ? De tirer de façon précise à environ 150 mètres parce que c'est une munition qui a une faible puissance. Cette balle a une grande retombée à longue distance et du coup un coefficient balistique faible. C'est une petite ogive à tête ronde qui reste sensible au vent. Si on devait comparer le 22 long rifle à un modèle automobile, on pourrait le comparer par exemple à une petite citadine. Ça fait les choses de manière efficace et économique, les choses qu'on lui demande, mais on ne peut pas lui demander des capacités par exemple d'une grosse routière. Tu veux en voir plus sur la 22 long rifle et ses capacités ? On se donne rendez-vous dans deux semaines. En résumé, ce calibre a ses avantages et ses inconvénients. Dans les avantages, on retrouve le faible coût des armes, mais surtout des munitions, le fait qu'il n'y ait pas de recul, pas d'usure, c'est trouvable de partout, c'est peu bruyant et peu encombrant. Pour les inconvénients, il y a peu de puissance et donc peu de portée. C'est de la merde. Au vu de ses performances, de ses points forts et de ses points faibles, à quoi est-il véritablement adapté ? Il est idéal pour les débutants, l'entraînement, le sport athlétique, le survivalisme, la chasse aux petites nuisibles et dans certains cas bien particuliers, même pour l'armée. En conclusion, je pose une simple question et attention, il va y avoir du débat dans les commentaires. Si un calibre comme le 223 était au même prix que le 22 long rifle, est-ce qu'on ne dirait pas que c'est lui le meilleur calibre ? Comme on a très souvent tendance à l'entendre pour le 22 long rifle, il tire plus loin, de façon plus précise, il est plus puissant et également il a un faible recul, exactement comme la 22 long rifle mais en beaucoup mieux. Si le 22 long rifle était le meilleur calibre, ce serait lui qui serait choisi par toutes les armées régulières. On pourrait donc se poser la question de manière légitime. Est-ce que ce n'est pas le coût de la cartouche qui fait que c'est autant répandu, plutôt que ses compétences balistiques ? Est-ce que le choix des gens est poussé par la munition elle-même ou est-ce que ce n'est pas tout simplement par son prix ? Qu'en est-il de son avenir face au 17HMR qui est un calibre plutôt récent qui est arrivé aux alentours de 2002 ? Il a une ogive plus petite et beaucoup plus de poudre, ce qui fait que la balle est propulsée beaucoup plus vite. Ce qui en fait un calibre beaucoup plus étudié pour la longue distance par exemple. Plus de puissance et plus de précision. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que d'après vous, un jour le 17HMR pourra remplacer le 22 long rifle ? Concernant mon avis personnel sur le 22 long rifle, c'est un calibre que j'adore. J'aime bien ! Mais je connais ses capacités, donc je ne le surestime pas ou je ne le sous-estime pas. C'est un calibre que je considère parfait pour apprendre les fondamentaux du tir et c'est aussi parfait pour l'entraînement. Et pour ceux qui pensent que le 22 long rifle peut être utilisé pour la légitime défense, et bien moi je pense que c'est complètement con, c'est de la merde.